Chères lectrices, chers lecteurs, je souhaite vous faire découvrir notre tout dernier numéro de Disclose. Celui-ci est consacré à un thème qui concerne à la fois le monde de l'économie et la société entière, à savoir la prévoyance professionnelle. Daniel Sutter, le responsable de l'équipe de rédaction de Disclose, va vous en dire plus. Merci Alex. Je suis heureux que vous avez cliqué aujourd'hui sur le tout nouveau Disclose. La prévoyance professionnelle est l'un des trois piliers de la prévoyance suisse. Elle touche les retraités, mais aussi la population active. Malheureusement, les jeunes générations y prêtent peu attention, même si elles les concernent tous les jours et durablement. La situation peut se résumer comme suit. L'espérance de vie augmente, les rentes actuelles ne peuvent pas être diminuées et les rendements de placement restent à un niveau plancher. Les coûts de la prévoyance, qui se chiffrent en milliards, sont donc transférés aux générations actives. Dans ce numéro de Disclose, nous étudions le sujet depuis différents angles. Nous nous intéressons à la structure, à l'organisation et au financement, ainsi qu'aux conséquences pour les employeurs, les salariés et les retraités. Nous vous présentons le modèle de caisse de pension de PwC comme exemple de solution souple et finançable durablement. Nous expliquons en outre ce qui apparaît dans les livres de l'entreprise affiliée au sujet des mesures de prestation de prévoyance et ce qui n'y apparaît pas. Dans quatre articles séparés, nous revenons sur le litige en matière de TVA, sur la nouvelle norme IFRS 16, sur les contrats de leasing, sur l'enregistrement de la durée du travail et sur le nouveau droit comptable. Je redonne la parole à Alexa Stolfi. Merci Daniel. Notre thème me donne l'opportunité d'aborder un sujet important. Au terme de trois années et de sept numéros, tu prends une retraite bien méritée. Durant ce temps, tu as mis la barre très haute pour la qualité et la pertinence de notre publication. Daniel, je te remercie au nom des lecteurs de Disclose et de l'équipe de rédaction pour ton engagement de rédacteur en chef et te souhaite bon vent. Et à vous, chères lectrices, chers lecteurs, je vous souhaite un tour d'horizon instructif.